Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite à Surtombool Market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire Bitget et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouvel épisode du Versus. Aujourd'hui, j'ai décidé d'analyser l'end contre Uniswap. Je pense que ça va être intéressant, donc l'end, je dis l'end, mais c'est AAV. On va comparer tout ce qui est capitalisation, inflation, release de tokens, donc le vesting. On va voir aussi également la capitalisation, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. L'analyse technique aussi, c'est hyper important. Et les objectifs de chacun des deux assets et aussi le rapport de force en fonction de AAV contre Unis, voir qui est le plus fort et quel serait un meilleur investissement. Ou s'il n'y a pas de réponse à cette question, on verra ça également. Et aussi, on verra au niveau des institutions, est-ce qu'on a des hedge funds qui sont sur ces tokens ou pas ? Donc ça, je vais regarder ça également après. Alors, déjà d'un point de vue technique, je repasse en VS ici. Déjà d'un point de vue technique, les deux ont un graphique qui est très similaire, c'est-à-dire que comme 95% des altcoins de l'ancien cycle, on est sur un marché qui est toujours en phase de transition. Dans l'information gratuite, je vous l'apprends, phase de transition, donc cycle de transition, cycle de hausse, cycle de baisse. Actuellement, on est sur une phase de transition, donc c'est le parfait moment pour accumuler et faire ce qu'on appelle un DCA. Donc faire du DCA, tout simplement. DCA, c'est-à-dire toutes les semaines, tous les mois, si on a un peu d'argent, qu'on veut investir, c'est intéressant de le mettre sur l'end ou sur Uniswap. Ok, donc sur Uniswap. Puisque le prix est plat, la force baissière s'est vraiment estompée, donc on estime qu'il y a de grosses probabilités que le prix reste plat jusqu'à ce qu'il casse des résistances à nouveau et qu'on puisse relancer quelque chose d'aussier. Par exemple, vous voyez que Uniswap, pour l'instant, ça ne casse pas de résistance, on a du mal, donc ça reste un marché qui est un peu en range ici. Et Lenswap, c'est exactement la même chose, où on a cassé ses résistances ici, mais on est déjà en train de les réintégrer, donc c'est toujours un price action de range. haut de range ici, rejeté, bas de range ici, rejeté, donc le marché va continuer de ranger. Le signal haussier, bien sûr, c'est la cassure haussière. Une fois qu'on aura cassé au nord, à ce moment-là, accélération haussière est reprise de bull market. Alors, maintenant, au niveau des capitalisations, je regarde directement, on est environ à 1,2 milliard sur l'end. Franchement, ce n'est pas énorme, après moi, justement, l'end, je l'ai connu quand il s'appelait l'end, et la capitalisation était hyper faible avant que ça se renomme en AAV. Et ouais, donc franchement, c'était, on était peut-être sous les 50 millions, quelque chose comme ça, je crois. Et bon, maintenant, ça vaut plus d'un milliard, donc c'est cool. Et on a, unique, à une capitalisation qui est plus importante, on est à, actuellement, capitalisation, on est sur 3,44 milliards. Donc c'est écrit ici, 3,44 milliards. Donc déjà, point positif, pour le spéculateur, pour moi, ça sera sur l'end. Pourquoi ? Parce que market cap plus petit, donc potentiellement, et je dis bien potentiellement, plus de progression. Encore une fois, ça ne veut rien dire. Vous pouvez avoir, ça se trouve, Uni va monter à 300 milliards de capitalisation, et l'end va monter à 30 milliards, et donc à ce moment-là, Uni aura explosé la performance de l'end. Mais par exemple, si l'end monte à 50 milliards et que Uni monte à 100 milliards, c'est l'end qui performe le plus. Parce que uni aura fait quasiment un fois 30, et l'end quasiment un fois 50. Donc ça, c'est à prendre en compte, justement, dans l'analyse. Donc de ce point de vue-là, le market cap positif pour l'end. Maintenant, au niveau de l'inflation, et au niveau du circulating supply, et du nombre de tokens qui vont arriver, on a un circulating supply de, je ne sais pas si c'est en milliards ou en millions, c'est en milliards parce que c'est un M, on est à 16 millions de capitalisation sur l'end. On a 14,7 millions, mais avec un total supply à 16 millions, et un max supply à 16 millions. Ça veut dire qu'on a quasiment plus d'inflation, on est à 91% des tokens dilués. Donc ça, c'est super positif, on va le noter, mais 91% du circulating supply. Et on a un token max à 16 millions. Donc c'est super positif. C'est très bien, quand il y a une crypto qui est en token max de supply, on sait qu'il y aura une inflation qui est limitée, et ça, à long terme, c'est bullish. Maintenant, on a Uni. Uni, je sais que c'est différent, j'ai regardé un petit peu tout à l'heure. On est sur un circulating supply de 598 millions. Donc ça, déjà, on va le noter. Circulating supply, 598 millions. Et je n'ai pas trouvé l'information, après, si vous, vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ah si, on a un max supply de 1 milliard ici. Donc on est sur un max supply. Donc c'est bien aussi, ça sera bloqué, max supply de 1 milliard, plutôt cool. Mais, une inflation qui sera plus importante. Parce que là, on est à, du coup, 47, 59%. Allez, on va dire à 60. On est à 60% du circulating supply. Donc le point sur ça, il va clairement à l'end. Donc déjà, l'end tokenomics meilleur, puisque moins d'inflation à venir, est tout simplement market cap plus faible. Donc déjà, de ce point de vue-là, au niveau de la performance, l'end part avec un avantage. Maintenant, graphiquement, comme je l'ai dit, c'est les mêmes tokens. Je vais regarder si on a des informations au niveau du vesting, c'est-à-dire la release des tokens. Donc bon, l'end, on n'a pas beaucoup d'informations. De toute façon, on est quasiment à 100% de circulating, donc on s'en fout un petit peu. Même si là, il décidait de diluer tout ce qui reste, l'inflation serait très faible, on serait autour des 10%. Par contre, pour Uni, on a des informations, je crois, j'avais tiéqué, on a des informations de vesting. Ici, c'est plutôt intéressant. Et là, en fait, il y a les end locking events, donc c'est la date des futures releases de tokens. Et donc on voit qu'il y a à peu près tous les mois, tous les 16 du mois, on a 1% du market cap qui est release. Donc on a environ 8 millions de tokens qui sont release tous les mois. Donc ça fait à peu près 1,40% du market cap actuel et ça fait à peu près 0,83% du total supply. Donc grosso modo, ça nous rajoute, on va dire, à peu près un peu plus d'un pour cent d'inflation au market cap actuel. Un pour cent d'inflation, mais actuellement au market cap actuel, 1,39% du coup, du circulating supply actuel par mois. Donc ça veut dire qu'on a une inflation à environ 15-16% par an. En tout cas, là, on a jusqu'au mois d'août. Après, on n'a pas plus d'informations. Est-ce que ça va durer tout le mois ? Je ne sais pas. Enfin, toute l'année, je ne sais pas. Ou est-ce que lui, il est limité jusqu'à un temps d'horizon de 6 mois à peu près. Mais voilà, on a à peu près 1,40% d'inflation par mois. Franchement, ce n'est pas énorme. Je dis la vérité, ce n'est pas énorme. 8 millions d'unis, franchement, ce n'est rien. Donc ça, ce n'est pas non plus un point négatif. Maintenant, c'est un truc que l'Ens n'a pas forcément. Maintenant, je vais aller voir réellement sur le papier, et ça donne quoi ? Le supply des deux. Uniswap supply. Coinmarketcap. Et ensuite, on vient prendre la source de l'end au niveau du supply. Alors, ça donne quoi ? Ça donne... Ici, donc, depuis un an, pour l'end, on a eu une inflation. Je vais prendre en janvier 2023. On a l'impression que c'est beaucoup, mais je pense que ce n'est pas du tout beaucoup. C'était là. On a eu 4,36%. Franchement, c'est que dalle. Et unis, on a eu peut-être une déflation. Je pense que c'est un bug. Il y a eu un réajustement. Je ne sais pas. Je pense qu'honnêtement, c'est un bug ici. Je trouve ça bizarre. Si jamais c'est le cas, on aurait eu une déflation. Bon, après, on sait qu'il y aura de l'inflation. Mais là, il y a eu une déflation ici. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas trop quoi en penser. Mars 2023, il s'est passé quelque chose. Je n'ai plus ça en tête. Si jamais vous savez ce qui s'est passé à cette époque, n'hésitez pas à me dire. Exceptionnellement, je vais prendre sur 2 ans, parce que là, je trouve ça un peu bizarre. On va prendre janvier 2022. Après, par là. Pareil, déflation ici. Je ne sais pas. Je trouve ça bizarre. Est-ce que du coup, la data qui est prise ici à 1 milliard est fake ? Non. Est-ce que tous les... Même DropStab ici nous donne cette information de max supply et total supply à 1 milliard. Donc, c'est programmé pour avoir 1 milliard. Maintenant, pour l'instant, on est déflationniste, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, on est déflationniste. Pas forcément, puisque là, on aura des unlogs de tokens, ici, qui vont se faire. Mais tout ce que nous dit ChardScreenTraderPro, après, je ne sais pas si la data est réelle ici, ça me paraît un peu bizarre. Donc, je mettrai en parenthèse ce que je suis en train de dire là. Mais, bon, on a eu un petit peu d'inflation, on va dire, depuis la reprise. En mars 2023, on a eu à peu près 25% d'inflation. Est-ce que c'est bon, on repart dans une phase inflationniste ? Ça a l'air d'être le cas. Donc, je ne peux pas comparer sur la dernière année. Je compare sur mars 2023, parce que là, c'est un peu bizarre ce qui s'est passé. On a une reprise inflationniste depuis mars, et ça risque d'être inflationniste de 1,40% par mois. Donc, ça risque de monter encore un petit peu, quelques temps. Pas un point hyper négatif, comme je l'ai dit, franchement, 1,4%, on s'en fout. Ce n'est pas énorme. Ok, mais bon, la tokenomics, pour moi, qui est en faveur de l'end et le market cap également. Maintenant, au niveau des fonds d'investissement, et après, on passera à la dernière partie. C'est la partie technique. Quels sont les fonds qui sont sur l'end et quels sont les fonds qui sont sur uni ? Alors, on va aller dans les tags. Les tags sont ici. Alors, free arrows, ok. Blockchain, capital portfolio, 2, 3, 4. À la méda, bon, eux, ils vont d'un, probablement. 5, 6, 7 et 8. Ok. 7 ou 8 fonds, je ne sais pas si le dernier, c'est un fonds d'investissement standard capital portfolio. Je pense que oui. Et on a du coup, ensuite, uni. Est-ce qu'on a beaucoup de fonds d'investissement dessus ? Je pense que oui. On va attendre que ça charge un petit peu. On va dans les tags également. Alors, Convays, Free arrows, Blockchain, Défiance, Alameda, qui vont d'un B, probablement. Asses Portfolio, Pantera, Parapha et Paradigm. Ok, on en a 9. 8 ou 9, si j'ai bien compté. 8 ou 9 fonds, ici. Plutôt positif, ça donne de la confiance au projet. Après, je ne pense pas que CVC vont d'un B maintenant, honnêtement. Je pense qu'ils vont essayer de d'un B ça beaucoup plus haut, tout simplement. Donc, le point positif pour les deux, j'ai déjà expliqué plein de fois qu'il n'y ait pas beaucoup de fonds d'investissement. Ça peut être vu d'une façon positive, de se dire qu'ils vont arriver plus tard, donc il y aura de l'argent plus tard qui va rentrer. Et de se dire que ce n'est pas forcément positif, et de se dire que c'est plus positif d'avoir plus de fonds, ça donne plus de confiance. Bon, après, on sait qu'il y a Coinbase dans le projet, etc. Donc, c'est du solide. En tout cas, ça vous donne de la confiance sur du long terme. Ça ne va pas nous aider pour la performance, je pense, mais ça nous aide à savoir lequel est tout simplement performant. Enfin, pas performant, mais voilà, de la confiance sur du long terme. Maintenant, d'un point de vue technique, je ne pense pas que ça va vous plaire, mais j'ai l'impression que sur les deux, on est dans un schéma Wyckoff d'accumulation. C'est positif, mais pas pour tout de suite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour faire son DCA, c'est bien. OK, c'est très bien sur les deux. Mais je pense que ce qui va se passer courant 2024 sur les deux, c'est une phase de capitulation, c'est-à-dire un dump avant de lancer le bull run. Je m'explique. Comme vous le savez, Wyckoff, c'est un trader qui nous a laissé un bagage technique énorme et qui a des schémas qui sont exceptionnels, qui sont basés sur la liquidité du marché, la psychologie, le sentiment et la réaction du prix. C'est exceptionnel, et le price action du coup, c'est un concept très complet. Et pour moi, sur les deux, on serait dans ce schéma d'accumulation et en gros, les deux seraient quelque part par là ou par là. Et je pense plus par là, c'est-à-dire qu'on va bientôt en 2024 déclencher la phase de spring. En plus, ici, il y a eu des événements de liquidité, les ETF. Comme par hasard, par exemple, Lend est venu chercher une zone de liquidité énorme. J'en avais parlé, mais au-dessus des 120 dollars, il fallait faire très attention sur Lend quand je l'analysais dans les briefs YouTube. On avait vu ça ensemble. Pourquoi ? Parce que c'était la zone dans laquelle on avait tous les sommets, où il y avait tous les stops, et c'était la zone où on pouvait retourner le prix. Comme par hasard, on y est venu, ici. On est venu récupérer tous les sommets et là, le prix s'est retourné. Donc, en fait, on a délivré le prix dans la zone de stop idéale pour retourner ce marché. C'est ce qui a été fait. Et, tout naturellement, ça correspond à cette phase de liquidity zone. En plus, on a un événement de liquidité qui est l'ETF. Ce qui arrive après ça, c'est le spring, c'est-à-dire on récupère tous les stop loss accumulés au sud. Et comme on le voit, Lend, il en a un paquet de stop loss au sud, ici. On a le plus bas de 2022, on a le plus bas de 2023, on a le plus bas de 2024 qui a déjà été déclenché. Et je pense que le plus bas de 2024 viendra récupérer le plus bas de 2022 et le plus bas de 2023, et ce sera le bottom définitif, c'est-à-dire, en gros, la phase de spring. Donc, je pense, après, je ne dis pas que ça va arriver forcément, mais c'est ce que je pense, tant que le marché ne casse pas la résistance, personnellement, qu'on va avoir cette phase de spring courant 2024. Il y en a beaucoup qui vont capituler, ce qui est complètement normal, parce qu'en fait, on va avoir une cassure du support, mais ce sera un fake out. En gros, ce sera réintégration, et là, ça sera le bottom, et là, on ira prendre, on ira faire les plus hauts. Il y aura juste une phase de capitulation avant de lancer le bull market, ici. Je pense que c'est ce qui nous attend. Donc, je pense qu'il faut être prêt à retrouver du land autour des, je dirais, 40-45 dollars, ce sera la zone d'achat ultime. Ça, c'est vraiment, pour ceux qui veulent choper l'opportunité du siècle, qui peut ne pas arriver, on peut très bien faire ça. Donc, c'est pour ça que le plus safe, c'est de continuer de faire son DCA dans le range. Maintenant, si on vient ici, ce n'est pas le moment de capituler. Et si vous avez du cash, pour moi, c'est le moment d'acheter. Et perso, je compte acheter énormément de land ici, enfin, énormément. Encore une fois, au niveau d'exposition, ça restera très correct en termes de risque aussi. Mais je pense m'exposer beaucoup sur land si on fait cette déviation ou réintégration. C'est la zone, personnellement, que j'attends, donc je ne vois pas le marché casser la résistance. Si on casse la résistance ici, j'entrerai sur cette cassure de résistance avec une invalidation si on la réintègre. Mais voilà, si c'est vraiment le bull market, il n'y aura pas de réintégration, ce sera l'accélération du prix. Donc, je serai positionné pour cette accélération. Et deuxième possibilité pour moi, c'est, s'il y a une structure au sein, encore une fois, du range, j'achèterai. Et si jamais il n'y a pas de structure qu'on va faire le spring, j'achèterai le spring, tout simplement. Donc, j'ai toutes les possibilités déjà en tête pour pouvoir me positionner. Tout simplement. J'avais quelque chose d'autre à dire, je pense avoir oublié. Oui, c'est ce qu'a fait Link, donc ce n'est pas négatif. Par exemple, Link, c'est ce qu'il a fait avant de commencer son bull run ici. Il est venu taper tous les stops, donc en gros, land, il est là. Il lui manque cette dernière phase baissière, c'est ce qu'on appelle le spring. Et ensuite, on ira casser le range au nord, et là, on aura le début du bull market sur land. C'est exactement ce qu'a fait Link, et je pense que c'est exactement ce que va faire l'end. Je pense qu'on va avoir cette phase de capitulation, surtout qu'on est venu ramener le prix, là où il fallait sortir tous les vendeurs, donc là, il y a tout ce qu'il faut pour aller bouffer les acheteurs. Uniswap, c'est exactement la même chose. Je pense que c'est ce qui nous attend aussi. On a le plus bas de l'année 2022 ici, on a le plus bas de l'année 2023. Je pense qu'on va venir nettoyer tous ces stops avant. Je pense que les deux feront une phase de capitulation en même temps, d'ailleurs, parce que généralement, le marché crypto est très corrélé. Et pareil, je pense qu'une fois qu'on aura fait ça, merci, au revoir, on se donne rendez-vous pour aller bouffer les sommets. Le point positif de Uniswap, c'est que lui, l'end, il est déjà venu chasser les stops. Donc on n'a pas trop de points de repère. Je m'explique. On n'a pas trop de points de repère, pourquoi ? Parce qu'en fait, j'essaie de dessiner, mais je ne sais plus où est-ce qu'il est le truc pour dessiner, bordel, il est là. Vu qu'on est déjà venu chasser les stops, quand on fait la réintégration, les objectifs, techniquement, sur l'end, c'est au-dessus des sommets, mais ça a déjà été chassé, c'est un peu dommage. Alors que sur Uniswap, par exemple, ça n'a pas du tout été le cas. Uniswap, en fait, il a accumulé tous ces stops ici. Donc en fait, personnellement, je pense que quand Uniswap va venir, s'il le fait, bien évidemment, je ne sais pas s'il le fait, mais je pense que si Uniswap vient déclencher les stop-loss sous les plus bas, je pense que ça va nous ramener justement assez facilement par la suite, au-dessus de cette zone de stop, au-dessus des 10$. Donc en fait, il y a moyen d'en choper sous les 3,30$, donc je dirais entre 2,50$ et 3,30$, et de les revendre très facilement, enfin de prendre des bénéfices assez rapidement au niveau des 10$. Je pense que très vite, on remontera au niveau des 10$ une fois qu'on aura fait cette phase de spring, en fait. Parce qu'après, je pense qu'on aura la cassure du range de cette phase de transition et qu'on recommencera un bull market. Et après, les objectifs, c'est ici, au-dessus des 10$, deuxième objectif, au minimum 13$. L'end, il y a dû la chasse au stop, mais voilà, bon, je pense que pareil, si on a le spring, on repartira dans l'autre sens et on ira chercher d'autres objectifs. Donc là, je pense que les deux sont dans cette forme d'accumulation wake-off, et je ne serais pas étonné que les deux fassent ce mouvement de capitulation. Après, je sais que c'est un mouvement baissier très important, ce serait 50%, je ne sais pas ce qui pourrait justifier 50% de baisse, c'est juste ce que me dit le graphique. Le graphique me dit, Tonton, attention, tant qu'il n'y a pas de cassure de la résistance, on peut faire un mouvement spring, qui serait une excellente opportunité, ce n'est pas le moment de se chier dessus, désolé du terme, et de revendre tous ces tokens. Donc perso, je trouve que c'est une opportunité pour acheter si jamais on y vient. Maintenant, comme je vous ai dit, si jamais on ne fait pas ce mouvement spring, nouveau W, ça s'achète et ça finira par casser la résistance, et là, on ira bouffer tous les vendeurs, et je pense qu'on recommencera le bull market. Maintenant, au niveau de la performance entre les deux, j'ai comparé les capitalisations avec un ratio de pourcentage, et depuis 2022, l'end reprend l'ascendant sur uni. En 2022, l'end représentait 18% du market cap de uni. Deux ans plus tard, on est à 37%. Ça veut dire que l'end prend des parts de marché à uni, ici. Donc là, on est à 38% si j'arrondis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'end prend des parts de marché, et en plus de ça, elle a une capitalisation qui est plus petite, donc plus facile pour lui de pumper. Il prend des parts de marché. Tant que ça reste ainsi, pour moi, l'end est un meilleur investissement que uni. Je dis est un meilleur investissement, pour moi, il faut les deux si vous voulez investir dans ces deux assets, mais l'end, en tout cas, prend de la force depuis 2022. Et même sur la phase haussière, on a eu justement une période où vraiment de août jusqu'à novembre, octobre à peu près, vraiment, l'end a bouffé uni. On est passé de 26% de capitalisation à 51%. Donc là, vraiment, l'end, il a pris un train d'avance sur uni. Et on voit que l'end, il a été plus fort ici, de septembre jusqu'à janvier, alors que uni, il n'a pas été très fort. Et là, c'est la phase où on a imprimé de l'argent. Octobre 2023, il y a eu beaucoup de stable coins qui ont été imprimés. Et on voit que l'end, justement, il en a énormément profité ici, avec une hausse de 140%. Après, uni aussi, il a fait une belle hausse, 100%. Mais on voit que l'end a poussé un petit peu plus haut. Donc ça, c'est ce qui m'invite à penser que, justement, ça prouve qu'il est plus facile à pousser, puisqu'il est moins liquide, parce qu'il est moins capitalisé. Et du coup, le peu d'argent qui rentre dans le marché permet de le faire pumper plus. Parce qu'en fait, les deux, c'est vraiment le même secteur. Donc les deux pumpent ensemble, les deux dumpent ensemble. Donc c'est ce qui m'invite à penser que l'end, pour moi, sera un... un investissement probablement plus rentable que uni. Donc pour aujourd'hui, personnellement, je donnerai le point à l'end. Après, ce que je vois sur les graphiques, c'est une phase de capitulation courante 2024, avec une chasse au stop au sud, pour le coup, sous les 45$ sur l'end. Ça, c'est ce que me dit l'analyse technique. C'est pas ce que va faire le marché nécessairement. Sur uni, pareil, ça serait sous les 3,30$. Et une fois qu'on aura swipe, c'est l'eau ici, qu'on les aura nettoyées. Je pense qu'on aura le début du bullrun. J'ai plein d'exemples que je pourrais vous montrer. Il y a Link. Je pourrais vous montrer aussi des exemples au précédent cycle. Tout à l'heure, j'ai vu ça avec les élèves. Je ne connais plus le nom des tokens, malheureusement. Je ne sais plus qui l'avait fait ça. Mais vous pouvez regarder en 2020, 2021, avant le bullrun. Par exemple, il y a ETC, par exemple. Vous prenez Ethereum classique, avant le bullrun. Ici, c'est passé quoi ? C'était le crack Covid, encore une fois. C'est complètement différent. On ne peut pas comparer, bien évidemment. Mais d'un point de vue analyse technique, si on oubliait le Covid, ici, comme par hasard, on avait tous les stops. On est venu les chercher et c'était le début du bullrun. Ensuite, on a cassé cette énorme range à la hausse et on est parti. Tout simplement. C'est une chose qui pourrait être refaite. D'ailleurs, également, sur ETC, on refait la même chose pour repartir. Et on voit que l'end est vraiment dans ce cas de figure, également, potentiellement. Mais comme je l'ai dit, je le redis, je vous dis vraiment... Enfin, je n'ai pas envie que vous vendiez vos lends. Parce que là, un débutant qui m'écoute peut se dire « Oh là là, ça va descendre à 45 dollars, il faut que je vende pour acheter plus bas. » Non. Ok ? Moi, perso, je n'ai pas de lends à l'heure actuelle. Je trouve que c'est un prix intéressant. Mais tant que le flux est baissier, ici, je peux m'attendre à ce qu'on fasse le spring. Mais j'ai l'expérience pour pouvoir entrer si jamais ce n'est pas le cas. Enfin, comme je vous ai dit, pour moi, il y a trois price actions possibles. Le spring, le retournement du prix, là, pour moi, je vous donne la zone précise, ou cette zone de stop, donc ce serait entre 68 dollars et 76, pour aller casser la résistance, ou tout simplement, dans le bad range, faire une nouvelle structure haussière et là, y aller. Pour moi, c'est les trois actions possibles. Ça, ça, le spring, réintégration, et on y va. Quoi qu'il arrive, c'est bullish. Je ne veux pas qu'un débutant se dise « je vais tout vendre ici pour tenter de racheter là-bas » parce que, si ça se trouve, le prix va juste chuter dans cette zone que je viens de vous dire. 66, 75, tu vends 87 pour louper la zone de bottom ici, parce que tu pensais que le prix allait venir ici, et tu n'as pas l'expérience pour pouvoir rentrer derrière. Donc, pour moi, si vous êtes débutant, vous êtes déjà dans le projet, holdez. Si jamais le spring, il arrive, juste ne vendez pas ici, parce que c'est là que la smart monnaie va tout racheter, et c'est là qu'on aura le reverse du prix, si jamais on y revient, c'est un schéma d'accumulation classique, connu, vu et re-revu, ok ? C'est juste ce que je veux vous dire. Pour moi, continuez de faire votre DCA, si vous le faites, dans cette phase de range. Continuez d'accumuler. Si vous gagnez tant d'argent, et que vous pouvez, par exemple, épargner 100 euros tous les mois à l'investissement crypto, et bien vous pouvez les mettre un petit peu dans l'end, un petit peu dans uni, etc., etc., et continuez de construire des bagues, parce qu'on est dans des zones d'achat exceptionnelles pour le prochain bullrun, s'il y en a un, et je pense qu'il y en aura un, ok ? Juste que voilà, avant le bullrun, très généralement, ce qui se passe, c'est une phase de capitulation, ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça, encore une fois, mais c'est un scénario potentiel que je vous explique aujourd'hui, et personnellement, je serais prêt à m'exposer sur l'end, si jamais ce scénario arrive, et je privilégierais l'end, pour être honnête. D'un point de vue technique, je devrais privilégier Uni, parce que lui, il m'offrira un retour très rapide, je pense que j'en prendrai aussi, mais je pense que j'aurai une exposition un peu plus forte sur l'end, parce qu'il est plus fort depuis deux ans, parce qu'il a une capitalisation plus petite, et moi, je focus les capitalisations plus petites, et parce qu'il a un meilleur tokenomics, tout simplement, ok ? Donc pour moi, aujourd'hui, le gagnant, c'est l'end, par le market cap, par le tokenomics, tout simplement, après, au niveau des projets, c'est à vous d'analyser ce que vous préférez, si pour vous, l'end, c'est mieux, si pour vous, uni, c'est mieux, etc. L'end aussi, après, peut-être que certains vont préférer uni, mais voilà, pour moi, aujourd'hui, le vainqueur, d'un point de vue purement technique et spéculatif, c'est l'end, fondamentalement, je ne dirais pas lequel est le meilleur, c'est un point de vue personnel, et c'est à vous de faire vos propres recherches et de vous donner un avis sur ça, enfin, de vous faire votre propre avis, tout simplement. Pour moi, voilà, il faut qu'on ait des projets qui génèrent de l'argent, vous pouvez regarder qui passe le plus de sponsors, donc qui peut faire le plus d'argent, qui a le plus de partenaires, etc. Également, il y a un site qui est pas mal, malheureusement, j'ai oublié son nom. Attendez, peut-être que je vais l'avoir ici. Pas un miracle, est-ce que je l'ai ? Est-ce que c'est Token Terminal ? Ouais. On peut comparer les deux blockchains, laquelle, à ce temps-ci, au niveau des frais de transaction, génère le plus d'argent, ça aussi, ça peut être un point intéressant pour finir là-dessus. 30 jours, 3 millions de dollars pour l'end, et uni, on est à combien ? Je pense que uni doit être plus rentable. Non, il n'y a pas la data ici. Quoique, attendez, je crois. Il n'y a pas la data ici. Peut-être uniswap labs. Je ne sais pas si c'est ça, honnêtement, je ne pense pas. Si c'est ça, dites-moi, mais je vous donne la data, c'est 1,43 millions de dollars. Lens génère plus d'argent via sa blockchain. Donc ça aussi, c'est un point positif pour Lens, c'est ce que cherche justement la smart monnaie, quelle chain peut générer le plus d'argent. Donc plus tu génères de l'argent, plus tu développes ton projet, plus tu peux faire de la promotion, plus tu peux attirer des investisseurs et des particuliers pour investir, donc promouvoir ton projet et donc tout naturellement avoir des capitalisations plus importantes. Donc définitivement, je dirais que Lens est le grand gagnant pour moi sur ce versus. Les objectifs de prix, pour finir, j'avais complètement oublié. Objectif pour Lens, je pense le premier arrêt. Donc à ce moment-là, ce sera aux alentours des 280 dollars. J'ai une zone intermédiaire si jamais on n'arrive pas à l'atteindre, mais je pense qu'au minimum au prochain bullrun, on viendra chercher les 205 dollars. Objectif conservateur, premier arrêt 280. Objectif de top potentiel, zone de rechargement de short au-dessus des 459 dollars. Si on ne fait pas d'ATH, je pense qu'on se retournera dans cette zone. Donc tout ça, c'est des zones de profit. Et si jamais on arrive à faire un nouvel ATA, je pense qu'on viendra chercher comme d'hab l'extension 161.8, 200%. Et donc là, ça ne donnera une target entre 1050 et 1300 dollars. Des objectifs plutôt intéressants. Concernant UNI, alors, concernant le UNI, premier objectif pour moi, c'est tous les stops. Donc si on fait le spring, et même si on ne le fait pas, on viendra chercher les stops aux 10 dollars. Deuxième zone de stop, 13,45 dollars. Donc notez bien, ça c'est des niveaux de TP. Ensuite, je trace mon FIB ici, je garde l'extension pour après. Et là, je trace mon petit FIB. Donc premier arrêt, ici aux alentours des 19 dollars, et donc séparer une zone de profit pour moi au-dessus de cette mèche. Donc 19 dollars, 20 dollars, zone de bénéfice. Ensuite, zone intermédiaire, 23 dollars à peu près. Ensuite, zone hyper intéressante, au-dessus de ces sommets, je pense qu'on y viendra dans l'imbalance, zone de rechargement de short, 32 dollars, 31, 32 dollars. Et si jamais on ne fait pas d'ATH, tout comme l'end, on s'arrêtera ici. Si jamais on va direction ATH, je vise des objectifs d'extension, 161,8, 200, on peut facilement venir entre 70 et 87 dollars. C'est un peu les objectifs. Donc si jamais il y a le Spring, on peut en choper vers les 3 dollars, je dirais. Et ici, on est sur du 2300, 2900%. Si on atteint les extensions. Concernant l'end, ça donnerait quoi ? S'il y a le Spring, environ 40 dollars. On est sur du 2400, 3000. Donc vraiment, c'est des performances similaires. Ça dépend lequel va réussir à performer le plus. Perso, je pense qu'au niveau du tokenomics, ça serait l'end. Au niveau de la rentabilité de la blockchain, l'end aussi. Après, voilà, Unis, c'est le plus gros DEX, si je ne dis pas de bêtises. Donc niveau rentabilité, je pense que ça peut être énorme aussi. Ça peut être beaucoup plus gros d'ailleurs que l'end. Donc voilà. Franchement, ça se vaut. Pour moi, tokenomics et market cap, je répète que l'end gagne. Après, c'est vrai que Unis peut être un DEX énorme et attirer énormément d'investisseurs. Donc franchement, les deux se valent, honnêtement. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé. Vous allez dans les commentaires épinglés de cette vidéo. C'est le premier lien qui vous attend. Vous cliquez sur ce lien. Ça vous ramène sur notre formulaire. Juste ici. Vous cliquez sur Obtenir gratuitement. Une fois que ça c'est fait, vous vous inscrivez sur BitGet, notre plateforme partenaire, via notre lien partenaire. Donc vous cliquez sur ce lien. Vous créez votre compte email, mot de passe. Vous faites Créer le compte ici. Une fois que c'est fait, ça va vous connecter sur BitGet. Vous allez dans votre tableau de bord. Vous copiez l'idée utilisateur juste ici. Vous revenez sur le formulaire. Vous mettez votre idée utilisateur ici. Vous mettez votre mail. Vous faites Recevoir gratuitement. 10 à 15 minutes après, vous avez la formation gratuite dans votre boîte mail. Il y a un plan d'action pour le Bullrun. Ça va faire du DCA. Gestion du risque. Je vous apprends à sécuriser vos comptes sur les exchanges. Je vous apprends à acheter et vendre les crypto-monnaies. Tout simplement. Formation complète pour un débutant. Pour moi, c'est ce qu'il faut pour bien commencer. Et tout ça, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Vous cliquez sur les petits boutons que je vous ai montrés. Vous avez la formation. Simplement, il n'y a rien à payer. Il faut juste un ordinateur ou un téléphone. Ensuite, pour ceux qui veulent avoir accès au VIP, c'est 100% gratuit également. Donc c'est du contenu exclusif, des vidéos exclusives, des setups qu'on vous envoie, des stratégies intéressantes. Il y a des cours qui ont déjà été tournés, qui sont dispo pour les membres VIP. Tout ça, c'est gratuit. On vous apprend le trading, des modèles, des setups, des stratégies que vous pouvez appliquer. Tout ça, c'est gratuit. Il vous suffit simplement de trader sur Bitget. Donc vous envoyez un petit peu d'argent sur la plateforme, vous placez quelques trades pendant quelques jours et puis vous aurez automatiquement l'accès au VIP. Notre système va détecter que vous tradez et vous serez éligible pour le VIP. Tout simplement. C'est gratuit. Après, vous aurez accès aux cours dans votre boîte mail, au Discord. Et il y a les cours aussi dans le Discord. Il y a une vidéo qui vous explique tout si jamais en commentaire épinglé également. Pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés du lundi au vendredi et avoir accès à une formation de 19h, ça, ça se passe dans l'école. C'est le quatrième lien en commentaire épinglé. Je vous montre ça rapidement. Rejoindre l'école, école39zco.com. Vous cliquez sur ce lien et vous pourrez prendre votre abonnement à l'école. Vous avez une formation de 19h qui vous attend, qui est juste ici. Hop. Apprendre à trader comme un pro. Vous avez tous les modules. Ici, fondation des bases, analyse du prix, structure, momentum, setup, psychologie et sentiments, order flow, analyse fondamentale. Vous avez également ici, comment dirais-je, vous avez les offres. Vous avez aussi les briefs privés tous les jours, en direct, mais c'est dispo en rediffusion. Si vous n'êtes pas là pendant le direct, vous posez vos questions, j'y réponds, on analyse des cryptos ensemble, on voit des setups ensemble, des coins sur lesquels investir, on fait des watchlists à surveiller, etc. Et comme je l'ai dit, si vous n'êtes pas dispo pendant le direct, c'est dispo pendant la rediffusion. Vous avez même un résumé écrit pour la rediffusion. Également, vous avez le choix entre un abonnement mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel. Et vous avez 36% de réduction sur l'offre annuelle. Donc n'hésitez pas à en profiter. Le lien est en commentaire épinglé ou en description. Vous pouvez nous rejoindre, paiement en carte banquière ou en crypto-monnaie, c'est vous qui décidez. Et votre abonnement est actif immédiatement après le paiement. Vous avez l'accès immédiatement. Vous avez une petite vidéo tuto qui vous explique au moment où vous payez comment récupérer votre rôle sur le Discord. C'est très simple. Il y a juste une commande à écrire. Vous mettez votre mail et c'est bon, le rôle se met automatiquement. Je m'arrête ici. Bon week-end. On se retrouve lundi pour un prochain brief. N'hésitez pas en commentaire à me mettre des idées de versus pour une prochaine vidéo. Bon week-end à tous. Ciao, ciao.